Salut tout le monde, aujourd'hui je suis à Handa. J'avoue que pour cette ville, j'ai un peu joué aux fléchettes. Il y a quelques musées, quelques petites rues sympas à voir. On va visiter ça ensemble. Allez, c'est parti ! Pour débuter ma visite, je me suis rendu dans ce bâtiment qui est le Honda Red Brick Building, une ancienne fabrique de bière datant de l'ère Meiji. Depuis les années 90, le bâtiment a été repris par la ville de Honda et héberge un musée sur cette fameuse marque de bière, la Kabuto. C'était une des quatre grandes marques de bière du début du XXe siècle et la bière Kabuto gagna même une médaille d'or à la Foire internationale de Paris de 1900. Il est malheureusement interdit de filmer à l'intérieur mais je vais vous montrer les alentours du bâtiment qui est vraiment énorme. Musique Juste à côté du musée, il y a un petit temple. On va aller faire un tour. Musique 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 Sous-titrage MFP. Pour continuer mon périple dans la ville de Honda, je rejoins la station Honda Gucci et je pense être accueilli par plein de petits renardos car nous sommes dans la ville du créateur de Gongitsune, un monument de la littérature enfantine japonaise. Hamda est aussi la ville où a grandi et vécu l'un des plus grands auteurs de la littérature enfantine japonaise, Nankichi Niimi. C'est un auteur extrêmement célèbre et on dit même de lui qu'il est un peu le Yannis Christian Andersen japonais. Sous-titrage MFP. Donc là je suis toujours à Honda, alors ici c'est une zone où quand c'est la bonne saison en fait il y a plein plein de fleurs, mais là c'est que de l'herbe. Mais j'ai vu des photos, c'est normalement super joli. Et pour mon plus grand bonheur le musée est malheureusement fermé, et je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien qui le dit. Normalement c'est censé être ouvert tous les jours, mais là aujourd'hui ça ne l'est pas. Pourtant je crois qu'on n'est pas en jour férié, parce que maintenant le show à Nohi c'est fini. Donc on est dans la Golden Week et voilà. A Honda on peut aussi trouver une maison d'un style occidental construit à la fin de la période Meiji par un architecte japonais. A Honda on peut aussi trouver une maison d'un style. C'est toujours sympa de se balader un peu sans but et de tomber par hasard sur un joli petit jardin comme ça. Ici ce sont les bâtiments de stockage de la brasserie de sake Nakano. C'est parti. 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 Matane. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.